Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3 buts à 0, efficacité redoutable, 3 occasions, 3 buts Et heureusement parce que dans le jeu ça a encore été une fois catastrophique On attendait quand même une réaction après le match pitoyable qu'on a fait contre le FC Barcelone On s'est fait littéralement marcher dessus dans le jeu de la première à la 90ème minute de jeu Et surtout une grosse réaction après la défaite contre le 19ème de Ligue 1 à domicile, FC Nantes Atlantique Même s'il y a eu des choses graves qui se sont passées pendant le match On attendait quand même un minimum de réaction Cette réaction a eu lieu dans l'efficacité, ça qu'on va retenir, les points positifs L'efficacité ce soir parce que 3 occasions, 3 buts Alors c'est vrai qu'on reprochait souvent il y a quelques mois l'inefficacité de Mbappé, de Mauro Icardi et d'autres attaquants Ce soir l'efficacité est là, c'est l'un des seuls points positifs depuis l'arrivée de Pochettino Plus besoin de mettre 28 occasions pour mettre 3 ou 4 buts Au moins ce soir 3 occasions, 3 buts On a vu contre Brest ça a été le cas, contre Dijon ça a été le cas Ça c'est plutôt positif Mais la chose encore une fois positive ce soir C'est surtout encore la masterclass, la prestation XXL de Keylor Navas Et à un moment donné, il faut l'avouer, avouez-le s'il vous plaît, Keylor Navas est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain Déjà, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain Et en plus de ça, c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle Même meilleur que Bernard Lama à l'époque, je suis désolé de le dire Parce que Lama lui, voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Mac Ménian est meilleur que Keylor Navas Est-ce que tu penses toujours ça après le match d'aujourd'hui ? Parce que ce soir, certes, il y a la victoire Mais si t'as pas Navas ce soir, qu'est-ce qu'il se passe ? Si les défenseurs lillois te font des cadeaux ce soir Parce que c'est trois cadeaux quand même, faut dire la vérité C'est trois cadeaux ce soir, surtout les deux premiers buts La faute du défenseur central à la huitième minute Dit merci, le pénalty dit merci Mais ce soir, Keylor Navas a encore été une fois exceptionnel Je n'ai plus de mots pour définir ce gardien Il est exceptionnel Littéralement incroyable Et moi, je voudrais faire les comptes Si Keylor Navas n'était pas là cette saison Avec tous les points qu'il nous a fait gagner Et toutes les fois où il nous a sauvés S'il n'était pas là Et si on avait encore Areola ou Trapp dans les buts Je pense qu'on ne serait même pas sur le podium C'est la vérité des choses Il faut le dire Parce que ce soir, certes, ce soir, certes Tu gagnes 3-0 Certes, il y a la qualification Certes, tu bats le premier de Ligue 1 Et tu te qualifies pour les quarts de finale de Coupe de France Certes, tu es encore en course Pour être champion Pour gagner la Coupe de France Et pour gagner la Ligue des Champions Mais est-ce que ça suffit réellement ? Parce que moi, même si il y a la victoire 3-0 ce soir Je ne prends plus aucun plaisir à regarder cette équipe Dans le jeu, il n'y a rien du tout Et ce soir, Lille Tu as encore une fois dans le jeu Marché dessus Après, on va me dire Oui, c'est la victoire qui compte Paris a été efficace Ce n'est pas de notre fausse Si Lille rate ses occasions Je suis tout à fait d'accord avec ça Mais est-ce que ça excuse le fait De se faire subir dans le jeu comme ça ? Comment peut-on subir autant ? Contre Nantes ? Contre Lille ? Ou ce n'était pas l'équipe type ce soir ? Je suis désolé Il faut arrêter à un moment donné Alors ce soir, ça passe Certes, à l'efficacité Mais où est encore une fois l'identité de jeu ? Leonardo nous l'a bien rappelé Quand il a remplacé Tourelle par Pochettino Paris doit avoir une identité de jeu Il n'y en avait pas sous Tourelle Il n'y en a toujours pas à l'heure actuelle Il faut dire clairement les choses Curzava Curzava, frère Ça fait quand même 3 pénaltys en 3 matchs Ça fait beaucoup quand même, non ? Après celui de Barcelone et celui de ce soir Colin Dagba Alors heureusement, Pochettino s'est quand même rendu compte Qu'à la mi-temps, Colin Dagba sur un terrain de football C'était plus possible Heureusement, il l'a sorti Et a fait rentrer Florenzi Bah il n'y a pas de milieu Le jeu est dégueulasse Encore un blessé ce soir Mauro Icardi qui a été pourtant buteur Je ne sais pas ce que Mme Wanda Icardi fait comme repas Est-ce qu'elle fait la grève du sec ? Je n'en sais rien Mais on ne finira jamais un match sans blessure Et ça commence à être vraiment problématique Alors certes ce soir il y a la victoire 3-0, efficacité redoutable Mais voilà, dans le jeu il n'y a rien Il n'y a aucune identité Il n'y a pas de point distinctif Qui peut nous permettre de dire Il veut jouer en contre Il veut avoir la possession Non, c'est du charabia, c'est du gribouillage On ne sait pas où réellement il veut aller Après moi on va me dire l'excuse C'est pas son équipe C'est pas son effectif Et alors ? Et alors il y a combien de coachs Compris des clubs Où c'était pas leur effectif ? Et à un moment donné il faut arrêter les excuses Alors certes Il y en a qui disent C'est l'efficacité et la victoire qui comptent Moi je veux bien Moi je suis un supporter du PSG Mais avant tout du football Alors j'apprécie que mon équipe Gagne 3-0 Parce que Sans le fait Si tu ne regardes pas le match ce soir Imaginons on se met dans la tête d'un mec Il n'a pas grave le match Il se dit 3-0 Tu marques 3 buts Tu n'en prends aucun C'est le match parfait C'est ce qu'on peut se dire Mais ce soir papa Si tu n'as pas vu le match Dis-toi que Keller Navas Tu as sauvé A la 5ème minute Au début de la 2ème mi-temps Et avec ce pénalty encore une fois arrêté Je savais qu'il allait l'arrêter Je le savais Avant le match Je l'ai annoncé Avant le pénalty Excusez-moi Avant le pénalty J'ai annoncé Encore Navas qui va nous sauver Et c'est encore une fois arrivé Mais je suis désolé de le dire Dans le jeu Il n'y a strictement rien Il n'y a pas de pressing Il n'y a pas de récupération Il n'y a pas de contact Et de duel gagné Ça joue en arrière Ça joue à la baballe On se croirait Au City Stade Où tout le monde veut montrer Qu'il peut faire la différence Et moi franchement A part Keller Navas Qui a encore été une fois Exceptionnel Masterclass XXL Incroyable A part peut-être Diallo Qui a tenu la baraque En défense centrale Dans le jeu Il n'y a rien On s'est fait bouffer Par le milieu de l'île Alors moi je veux bien trouver Quelque chose de positif Mais à part la prestation XXL De Navas Et l'efficacité Devant le but et la victoire Qu'est-ce qu'il y a vraiment De positif à retenir Pas grand chose Je vois Pochettino Faire des allers-retours Les mains dans les poches Donne-moi Donne-moi 565 000 euros par mois Et moi aussi Je peux faire ça Voilà Faut dire la vérité Alors Quand j'ai vu la compo probable Ce matin Et la compo La compo au début du match J'étais un peu plus rassuré Keller il est tellement nul Qu'il a préféré quand même Mettre Marquinhos Malgré qu'il ait subi le cambriolage Il l'a mis en défense centrale A côté de Diallo Ça se voit qu'il compte plus sur Keller Et ça c'est une très bonne nouvelle Et on a vu que Colin D'Akba Il a tellement été catastrophique En première mi-temps Il s'est fait déborder Il s'est fait éliminer Comme pas possible On aurait cru Ça faisait de la peine Vraiment ça faisait de la peine Et heureusement Il l'a changé à la mi-temps Et voilà Ce soir Paris a eu beaucoup de chance Un grand Navas Lille qui a fait des cadeaux Notamment sur le premier but C'est un cadeau Le pénalty c'est un deuxième cadeau Mais voilà Moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose De positif à retenir À part la qualification On va à Lyon dimanche Ça va être très compliqué Après on reçoit Lille Au début de la reprise Le 4 avril Après on enchaîne Sur les quarts de finale De Ligue des Champions Tirage au sort à midi Vendredi Et si on tombe Contre le Bayern Ou un truc comme ça Bah je pense que ça va être Très compliqué De ne pas prendre une branlée Voilà je vous dis la vérité Alors moi ce soir On va me dire Ouais t'es jamais content Que du négatisme Mais frère D'accord il y a la victoire D'accord tu peux te contenter de ça Mais as-tu regardé réellement le match De la première à la 90ème minute Tu t'es fait balader Tu t'es fait promener Est-ce normal quand même Non 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 Peut-être qu'à tous les matchs Navas ne te sauvera pas Contre Nantes Navas n'a pas pu te sauver Sur les deux buts de Nantes Il ne peut rien faire Tu ne peux pas Tu ne peux pas toujours Comter que sur Navas Alors malheureusement J'ai l'impression que Tous les coachs Qui vont Se suivre Et qui se sont précédés Bah je compte que sur Neymar Mbappé Neymar Mbappé Neymar Mbappé Est-ce que Neymar Va rejouer au football un jour Je ne sais pas Mais forcer de constater Qu'il y en a qui disaient Oh bah t'as vu On a battu 4-1 le Barça On a plus vraiment besoin de Neymar Bah je suis désolé T'es quand même meilleur avec Neymar Que sans Neymar Faut dire la vérité Même si Neymar Des fois il se donne pas à 100% T'es quand même meilleur Avec Neymar Sans Neymar Parce qu'on va encore critiquer Mbappé ce soir Bah Mbappé ce soir encore Il est doublé Ce soir il te sauve avec un doublé Parce que certes Navas te sauve Mais Mbappé te sauve aussi Il te met un doublé Et il tient son rang encore une fois Voilà Et on l'a critiqué contre Nantes Moi le premier Mais si t'as aucun soutien derrière Je suis désolé Di Maria c'est le seul Qui a essayé de tenter un petit peu Mais voilà Assez personnel Moueskine il courait dans le vide Mbappé il fait ce qu'il peut sur le côté S'il a pas de soutien Y'a pas de repli défensif Y'a rien frère Y'a rien Le milieu s'est fait bouffer Même Rafinha Que j'admire quand même A été un petit peu en dessous ce soir Gueye Ne propose pas grand chose Paredes Essaye de se battre Mais c'est un peu le seul Au milieu de terrain ce soir L'entrée de Verratti A fait un peu de bien Sans Marco Verratti T'es pas vraiment au top Donc moi je ne sais plus quoi dire Sur cette équipe Y'a pas d'identité Y'a pas grand chose Et je suis très inquiet pour la suite Mais on va essayer quand même De retenir le positif Y'a quand même la qualification Tu marques 3 buts T'en prends aucun Mais je pense qu'il va falloir Vraiment arrêter D'acheter des starlettes Et essayer de Construire une équipe Et construire nous même les stars En comptant un minimum Sur le centre de formation Mais il va falloir vraiment Des milieux de terrain Et des latéraux Alors je suis désolé pour Gueye Je suis désolé pour Herrera Je suis désolé pour Danilo Vous êtes très gentil Peut-être même très sympathique Mais il va falloir que vous allez voir ailleurs Essayer de prendre vraiment Un voire deux milieux de terrain Vraiment plus performant que ça Sinon on n'y arrivera pas Et surtout des latéraux C'est vraiment l'urgence Vraiment l'urgence Mais voilà Bon bah ce soir Vraiment très énervé Mais merci Keylor Voilà merci Keylor Quand je vois Bernard Lama Qui dit Mac Mennian est meilleur Que Keylor Navas Alors est-ce que c'est parce Que t'as pas envie Que Navas soit considéré Comme le meilleur gardien De l'histoire du PSG Je pense que c'est ça Mais aussi Il est de la même origine Que Mike Mennian C'est peut-être pour ça Qu'il a dit que Mike Mennian Est meilleur que Navas Mais après ce match là Penses-tu réellement Encore une fois Que Mike Mennian Est meilleur que Navas Je pense pas D'ailleurs je pense Qu'il pense que Navas Est meilleur Mais il n'ose pas le dire Voilà Après Je voulais revenir aussi Sur les propos de Madar Qui vont un petit peu En cohérence Sur ce match Et sur les précédents matchs Quand il dit C'est simple Ce sont des bourgeois Qui n'ont plus faim En Ligue 1 Ils sont repus d'argent On a peur des méchants Mais jamais des bourgeois Ce PSG ne fait plus peur Il fait pitié Alors J'irais pas aussi Cash J'irais pas aussi De l'amant Il fait pitié Quand même T'exagères un minimum Parce que quand même Tu bats Lille ce soir Premier de Ligue 1 3 occasions 3 buts Voilà T'as fait le boulot Un minimum quand même On peut pas tout mettre En négatif Mais c'est vrai Que ce soir dans le jeu Y'a rien On a un jeu Complètement dégueulasse Il va falloir vraiment Changer ça Parce que Moi je comprends pas Ce qu'il veut faire Pochettino Voilà Qu'il nous explique Qu'un journaliste Lui pose la question Tu veux jouer en quoi ? En contre-attaque Tu veux avoir la possession Tu veux avoir un jeu D'observateur Mais on sait pas Contre-attaque Attaque tout terrain Pressing Y'a rien Y'a rien Y'a rien Dans le jeu y'a rien Mais au moins Depuis qu'il est là Y'a au moins l'efficacité Au moins l'efficacité Au moins ça Au moins ça Mais je suis curieux De voir quand même Le match de dimanche Parce que ce soir Certes si toi T'avais pas non plus Toute l'équipe type Neymar était pas là Bernat n'était pas là Florenzi est rentré plus tard Il manquait beaucoup De joueurs au PSG Mais il manquait aussi Beaucoup de joueurs Au niveau de Lille Mais voilà Jeu dégueulasse Mais au moins Y'a la qualification Y'a la victoire Zéro buts pris Trois buts marqués C'est quand même Le principal A retenir Mais encore une fois Merci Keylor Merci Keylor Merci Keylor Et puis On verra ce que ça donnera A Lyon dimanche Et on espère faire Un meilleur match quand même Est-ce que Neymar rejouera Un jour au football Dieu seul le sait Mais bon On va essayer de rester positif Et espérer la victoire Dimanche contre Lyon Voilà les postos Tchuss